Joël Allais, bravo, Cyprien Debord vient rapporter le prix des élites. Au front de vous, vous comptiez quand même après cette troisième place dans le Normandie. Je pensais que chaque course du prix de Normandie pouvait l'améliorer, le cheval me paraissait en grande forme. D'ailleurs on s'était croisé avant les courses, on le regardait dans le rond, il était vraiment fit, tip top. Il était au top de la condition. C'est super. Vous avez quelques frayeurs dans le parcours ? Oui, parce qu'il s'était déféré des cadres, et il y a eu un tassement en bas, et avec des choses comme ça qui se sont déférées, il faut que les parcours soient limpides. Là il est obligé de reprendre, le chat s'est perdu dans ses allures. Il a fait quelques coulées de galop, ça n'a fait que d'un handicapé davantage sur son parcours. Je n'y croyais plus trop, et après la façon dont il venait, je me suis dit, on va le faire quand même. Et on vous sent très ému, presque tout tremble au tarot. Vous qui avez gagné, pourtant on a gagné plein de groupes. En vrai, des groupes, j'en ai gagné, mais je dirais que ce chat-là avait passé à côté de pas mal de groupes, alors que j'y voyais des bonnes chances, et aujourd'hui c'est une bonne récompense pour le chat. Même si avant un coup on a dit, les oeuvres vont être difficiles à battre. Ça paraissait dur quand même, 50 mètres, c'est pas évident de rendre 50 mètres. Et... Cette course-là, je la trouve aujourd'hui bien équilibrée, parce qu'on les met à 50 mètres dans l'été, et à 25 mètres l'hiver. Mais je dirais que normalement, c'est toujours le bon chat qui gagne. Et aujourd'hui c'est le cas. Et le bon entraîneur. Merci Joël !